Si l'annonce a été faite la semaine dernière lors d'un comité social et économique, l'officialisation, elle, est intervenue il y a deux jours. CEA va fermer 30 de ses 150 magasins en France en 2020. 216 emplois au niveau national sont menacés, dont 8 au Havre. Pour justifier cette décision, la direction de CEA invoque un manque de rentabilité et la montée en puissance du commerce en ligne. En avril dernier, déjà 14 magasins avaient fermé leurs portes. Pour la deuxième fois en moins d'un an, les représentants syndicaux vont donc entrer dans une procédure de négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Une procédure qui va durer trois mois. On n'a pas les dates de fermeture encore, donc on ne sait pas pour quand c'est prévu. Il y a tout un plan de sauvegarde, donc tout un accord qui va se prévoir. Donc là, je ne peux pas vous donner de détails parce que l'accord, c'est ce qu'on va réussir à négocier avec CEA. Il va y avoir des possibilités de reclassement interne, des possibilités de reclassement externe. Donc après tout ça, tu vas se négocier au niveau des négociations. Quant aux magasins de Rouen Centre et Barantin, ils ne sont pas concernés par cette annonce de fermeture.